Mais attention, sur Facebook, il y a aussi des dangers, il y a les dangers d'Internet. Il y a par exemple un truc très répandu ces temps-ci, c'est la sextorsion. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, la sextorsion, c'est tu fais des cochonneries devant la caméra de ton ordinateur et après, on te fait chanter. Généralement, après, tu fais « Mais quel con ! » Et là, tu passes de la sextorsion à la contorsion. Et l'autre jour, sur mon mur, il y avait un témoignage de sextorsion. Je peux vous dire, ça foutait les jetons. Je crois que c'était ça. Tout a commencé quand cette fille m'a contacté sur Facebook. Elle disait que mes poèmes étaient d'une rare beauté. Bon, là, elle aurait quand même dû se méfier déjà, Oscar. On est resté en contact, quoi. Elle me parlait de moi. Je lui parlais de moi. Pas vrai qu'on parlait de moi. Et un jour, elle a commencé à se déshabiller devant la caméra. Pour que j'envoie de plus en plus. Au fil du temps, elle me demandait de faire des trucs de plus en plus bizarres. Jusqu'au jour où elle m'a demandé de tenir des propos de gauche devant la caméra. Et moi, devant le con, je l'ai fait. Quel con, quel con, quel con. Alors forcément, après, elle m'a fait chanter. Elle me disait que si je ne versais pas mes indemnités de conseillers d'État, elle balancerait la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc vous imaginez, moi, qui tiens des propos de gauche sur les réseaux sociaux, mais si Marine Le Pen tombe là-dessus, mais moi, ma carrière d'extrême droite, elle est poutée, quoi. Alors, après, j'ai été faire des recherches, mais en même temps, cette fille, elle n'existe même pas. Non, mais elle n'existe même pas. C'est ce gars-là, c'est lui. Dans un cybercafé, une fanfoude, quand on le frigo, capelco. Non, faites attention, hein. Faites attention à Internet, on ne sait jamais qui se cache derrière. Putain. Un témoignage poignet. Sous-titrage Société Radio-Canada